C'est peut-être parce qu'il est né ici qu'Alan est fier de nous faire découvrir Carcassonne. Si les ruelles de la cité étaient le décor de ces jeux d'enfants, il sait qu'en retrouvant Jean-Louis, il n'est pas à l'abri de quelques surprises. Salut Jean-Louis ! Ça vient Alain ? Ça me fait toujours plaisir d'entrer dans la cité. Quand j'étais pichou, je venais à l'école ici. C'est vrai ? Je vais t'emmener en haut des remparts et on va avoir le plus beau point de vue sur la cité de Carcassonne. C'est une vieille histoire la cité. Si tu savais, nous allons découvrir 2500 ans d'histoire. 2500 ans, ça ramène aux Romains ça. Tiens regarde d'ailleurs, ce mur c'est le mur des Romains. On marchait là-haut à l'époque, c'était le sol, ces pierres grises. Mais les Romains ne sont pas les seuls à avoir occupé la cité. Après eux, les Visigoths, les Sarazins et les Francs bien sûr, ont ponctué le développement de Carcassonne. Il se dit même que tous les peuples s'y croisent et que chacun finit par y rester un peu. C'est sans doute ce qui explique une histoire légèrement mouvementée. Et Carcassonne a toujours été là ? Et non, les premiers habitants d'ici n'habitaient pas là. Ils habitaient le site de Carsac et tu le vois sur la colline voisine. Et en fait, tout ce site a été abandonné et les gens sont venus jusqu'ici et ont fondé la ville romaine de Carcassonne, la colonie Julia Carcassonne. Et plus tard, c'est la Sarazine, Dame Carcasse, qui défie et repousse Charlemagne. Elle en profite pour donner son nom définitif à la cité. Dans les Troubadours, il y avait un seul rempart romain et deux faux beaux retours. Après cette guerre qu'on appelle la croisade contre les Cathares, que le pape a voulu que les rois ont gagné, on a construit un second mur autour de la cité romaine et on a chassé le peuple de l'autre côté du fleuve. Oui, la ville basse là. On a eu deux Carcassonne, en haut celle du roi et de l'église, l'église avec sa cathédrale. Et en bas, entre deux églises, le peuple, plus le peuple est loin, mieux le pouvoir se porte finalement. Mais elle n'est pas terminée, tu vois. C'est-à-dire qu'elle se termine juste en 1321, contre la nef romane. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait plus d'argent pour la terminer. C'est bien plus tard, entre 1840 et 1870, que Viollet-le-Duc réinvestit la cité et la sauve quasiment de la destruction. Il concrétise alors son rêve d'architecte. Nous lui devons toutes les parties hautes de la cité, toutes les toitures, tous les crénelages. Et l'aventure avait commencé effectivement par la restauration de l'ancienne cathédrale de Carcassonne. Il avait dans l'idée de refaire à l'identique ou autre chose ? Ah non, vraiment pas à l'identique. Lui, il avait une vision gothique de la ville, mais son gothique à lui. C'est-à-dire, il considérait que l'architecture gothique était le reflet de notre savoir-faire et de nos civilisations. Et donc, il a magnifié toute la ville. Il l'a rendu finalement conforme à son rêve. Eh bien, tu vois, Alain, si tu veux, on va aller la voir d'en bas, cette belle cathédrale. Alors, je te propose de me suivre. On va commencer par des escaliers. En suivant les remparts, la tour du Four-Saint-Nazaire et la tour de l'Inquisition s'opposent comme pour nous rappeler leur destin contradictoire. L'une d'entre elles a même changé de nom. Voilà, ça, c'était la tour de l'Inquisition dans laquelle les inquisiteurs conservaient leurs archives. La tour de la justice, moi, j'aurais plutôt dit tour de l'injustice. Voyez plutôt l'ironie du sort. Une tour dans laquelle les inquisiteurs mettaient leurs documents à l'abri des regards, rebaptisées au moment de la restauration tour de justice. Tu vois, Alain, c'est ici que tout a commencé. Quand on a commencé à restaurer Carcassonne, on a découvert un tombeau ici. Donc, c'était début 19e ? C'était en 1839. Et la découverte de ce tombeau a permis la restauration de la cathédrale, puis de l'ensemble de la cité de Carcassonne. Et puis, en 1926, on a fait une découverte. On terminait les restaurations du château. Et on a fait une découverte fantastique dans le château que je vais te montrer. Et c'est quoi cette découverte ? C'est une peinture murale de la fin du XIIe siècle. Comme Jean-Louis et Alain ne rataient sous aucun prétexte cette fresque découverte en 1926. Elle représente une chanson de geste qui met en scène Roland de Roncevaux, terrassant un sarrasin. Alors là, Alain, je suis sûr que tu ne connais pas l'endroit où je te mène. Je n'ai jamais franchi le seuil de cette porte. Car derrière cette porte, c'est le secret de Carcassonne. Plus loin, en bas d'un escalier, Jean-Louis va nous faire découvrir un trésor enfoui dans les fondations de la ville. Une maison de l'époque romaine. Tu vois, Alain, ça, c'est le Saint-Dessin. On est face à une maison romaine qui a 2000 ans. Elle a été découverte en 1926. Et elle a servi de fondation à la chapelle des Comtes de Carcassonne. D'accord, oui. La maison était très importante. Ici, ce n'est qu'une seule pièce. Peut-être une chambre. Et on imagine, elle est tendue ? En tout cas, les habitants qui vivaient ici se sentaient protégés par cette frise, qu'on appelle de peltes, et qui représente un entrelac, doublé à l'intérieur par ce motif. Les petits bateaux, là ? Ce petit bateau, ça s'appelle un bouclier d'Amazone. Et ça aurait pour vertu de protéger les habitants du mal venant de l'extérieur. Une fonction magique. Ils se déprotégés, parce que des boucliers, ce n'est pas ceux qui vainquent. Ça rend peut-être cette maison étanche au mal. Il y a quelque chose d'étonnant ici. Il suffirait d'un tout petit peu d'eau. Et on ferait ressortir ce passé éclatant d'il y a 2000 ans. Comme par miracle, les couleurs ressurgissent pour rendre au lieu leur beauté d'antan. Alors cachés ou non sous la poussière, les surprises ne manquent pas à Carcassonne. N'hésitez pas à vous perdre dans les dédales de cette cité, aux multiples visages. À Carcassonne, lorsque l'on brandit le pot de terre, évidemment, c'est pour préparer le cassoulet. Et selon les règles, s'il vous plaît. Alan ne raterait pour rien au monde la préparation de ce plat typique. C'est donc l'eau à la bouche qu'il va rejoindre Jean-Claude au château Saint-Martin, au lieu de la gastronomie locale. « Allez, bonjour, comment tu as vu ? » « Ah ben ça va, vu le temps, je me suis dit, c'est un jour un cassoulet. » « Eh bien écoute, on va essayer de faire bien. » « C'est un vrai tableau là, tu m'as mis tous les ingrédients pour être sûr, t'es un succulent cassoulet langonotien. » « Eh bien oui, l'indispensable haricot. » « Ah, des lingots de pamiers. » « Des lingots de pamiers, voilà. » « Ces haricots, nous avons fait gonfler toute la nuit. » « Nous les avons blanchis. » « Bon après, il y a le seigneur du cassoulet, le cochon. » « Nous en avons ici avec l'échine, que l'on appelait aussi la glave. » « La saucisse, dite de Toulouse, fabriquée à Carcassonne, bien sûr. » « Comme la tradition le veut. » « Il y a aussi le confit de canard. » « L'indispensable confit de canard. » « Et tu vas toujours chercher tes herbes comme la frigo dans la larique ? » « Tout à fait. » « Alors, ce que je souhaite, moi, dans ce cassoulet, c'est les parfums. » « C'est mon enfance, c'est la cuisine de maman. » « Qui, avec peu de choses, nous donnait des saveurs et des parfums. » « Je vais faire revenir à la graisse de canard. » « Voilà, ça commence à chanter. » « La poitrine de poids. » « Et avec tous ces ingrédients, j'ai concocté un bouillon. » « Un bouillon parfumé qui a cuit trois heures. » « C'est le minimum qu'il faut pour cuire ses couines, pour faire l'amalgame de la cuisine. » « Le cassoulet, c'est du temps. » « Et le cassoulet, c'est du temps. » « Le bouquet garni, je veux en retirer toute la quintessence. » « C'est ce qui fait la force. » « Allez, Alain, tu remues là. » « Il faut que tu travailles un peu, quoi. » « Et maintenant, tu peux ajouter l'ail et l'oignon. » « Et il faut tout mettre. » « Eh bien oui, il faut mettre des parfums et des odeurs. » « Là, il faut faire attention et le remuer rapidement. » « La cuisine, c'est une chanson de gestes. » « Ça, c'est important ce que tu fais. » « Moi, j'ai par principe de dire, le cassoulet n'est pas gras, parce que quand je travaille, je dégraisse, je dépouille, je fais mon travail de cuisinier, tout simplement. » « Maintenant, nous allons faire le mélange. » « Je mouille ces haricots de manière à obtenir un mélange qui va tenir la cuisson dans le four. » « Et là, on va le mouler ce cassoulet, tu vois. » « On prend la cassoule, on la remplit. » « En prenant soin d'avoir, ça peut paraître liquide, ça peut paraître pas à point, mais ça va passer une heure et demie dans le four. » « Elle est pleine, tu disposes dessus harmonieusement la saucisse que j'ai précuite. » « Allez, un morceau de saucisse chacun, le confit. » « Il faut que le canard nage. » « Il faut que le canard surnage, de façon à ce que la peau irradie à la surface du cassoulet pour former la croûte. » « Et elle va donner ses saveurs et la couleur au cassoulet. » « C'est un morceau qui est créé comme un véritable trésor. » « Allez, bon appétit. » « Et voilà, le cassoulet est prêt. » « Il n'y a plus qu'à se sacrifier maintenant. » « Grâce à toi, on communie avec le dieu de la cuisine occitale. » Après de telles agapes, une promenade digestive s'impose. » « Profitez-en pour suivre les berges du canal du Midi, en flânant ou en courant. » « Et si vous préférez le bateau, laissez-vous bercer par le rythme du passage des écluses. » « A quelques kilomètres, Alan a souhaité nous présenter un inconditionnel du marbre, qui a choisi d'installer son atelier à flanc de colline. » « Avec Thierry, Alan va nous initier à la métamorphose de la pierre. » « Voilà, le martiaire reprend une figure humaine. » « Salut, ça va ? » « Je suis passé voir ce que tu faisais de beau. » « Écoute, je suis en train de faire un dauphin. » « Ah ouais, c'est un monophène. » « C'est un sacré bloc. » « Oui, un bloc de 12 tonnes. » « Donc pour l'instant, j'ébauche à la disqueuse. » « La disqueuse et le morteau. » « Il faut se dire que dans un bloc, lorsqu'on fait une sculpture monumentale, on enlève à peu près 50%. » « Tu ne fais plus avec le buring ? » « Si, bien sûr, mais pas à ce stade-là. » « Et tout cela, atelier de plein air ? » « Il y a plus de 17 ans, 18 ans que j'ai choisi cet atelier pour travailler en plein air, parce qu'évidemment, je fais beaucoup de poussière. » « C'est vrai, c'est Batik qui chasse poussière et nuages. » « J'ai plus d'inspiration comme ça, là, voilà. » « Alors lorsqu'on voit un cadre comme ça, c'est l'atelier magnifique. » « D'accord, mais tu ne fais pas que le dauphin, là. » « Je vois que tu es en train de travailler en même temps sur d'autres pièces. » « Non, je travaille aussi d'autres pièces. » « Je vais te montrer. » « Ça, c'est la première ébauche. » « Une fois que je vais avoir une forme très, très générale, très stylisée, je vais mouiller ce caillou pour aller voir les veines qu'il y a dedans, pour pouvoir placer le reste du visage. » « Donc là, par exemple, j'ai choisi que le front soit plus marbré que le reste. » « Et je vais me servir de ces deux petites veines qu'on ne voit pas encore trop maintenant, mais qui vont apparaître après, pour pouvoir encadrer les arêtes du nez. » Dès la première ébauche, les veines de la pierre s'imposent. Travailler le marbre est donc une vraie leçon d'humilité. Rien de tel que de prendre les outils pour s'en rendre compte. « Donc après, tout ça va être travaillé à la ligne. » « Ah oui, c'est un plus grand contact avec la matière, une sorte de complicité. » « Voilà, et puis on arrête les machines, là, c'est terminé. » « De toute façon, les machines, ça laisse des traces. » « Lorsqu'on veut avoir un polymiroir, on évite toutes les traces. » « Donc là, je vais te laisser essayer. » « Oui, oui. » « Ah, déjà, c'est pas la même. » « Il faut essayer de faire des grands gestes, ce qui permet d'enlever la poussière entre l'outil et la matière. » « Ah tu vois, il faut que tu... » « Ah là, il faut que tu sentes le... » « Faut pas l'humilité pour l'humilité, il faut vraiment que tu vas le... » « Bon, et je ne veux pas te les bourgner. » Et c'est justement sous le regard attentif de Thierry qu'Alan va s'exercer au polissage. Une opération délicate qui donnera le fini brillant, mais aussi du caractère aux œuvres de Thierry. Des visages de marbre essentiellement, mais aussi des sculptures monumentales. « C'était très intéressant. » « Bon, je m'en vais parce que tu risques de m'emmoucher comme apprenti. » « Je ne sais pas si vous voulez pas la faire. » « Mais si, mais si. » « Non, non. » « Il va falloir revenir. » « L'appel du marbre. » « Non, non, ça ne marche pas ça. » En réalité, c'est à l'appel du vide qu'Alan va maintenant succomber. Il va nous faire découvrir le gouffre géant de Cabrespin, un lieu qui porte particulièrement bien son nom. Alan retrouve Philippe dans cette immensité minérale qui impressionne autant par ses dimensions que par sa beauté. « Allez, on est partis. » « Oui, on te suit, on y va. » « Eh bien, on est où là ? On se prendrait pour deux ans où est Philippe ? » « Là, tu as la chance d'être sur le balcon de verre. » « C'est la première fois qu'on fait un tel ouvrage sous terre. » « 200 mètres sous tes pieds, 40 mètres au-dessus de ta tête. » « C'est projeté au milieu de la salle. » « Et donc, cette grande salle, ça fait longtemps qu'elle est connue ? » « Alors, longtemps, non. » « La véritable entrée se trouve près du village de Cabrespin. » « C'est une voûte en roche qui est venu sur la chaussée. » « Et cette voûte en roche donne accès à deux salles. » « Les deux premières salles étaient connues. » « Et c'est tout à fait par hasard qu'en 1968, » « Deux jeunes spéléologues se sont rendus compte que » « Dans l'une des deux salles, en bas, au ras du sol, » « Il y a eu une petite crevasse qui faisait à peu près 10 centimètres. » « Et au moment où ils sont passés à côté de cette crevasse, » « Ils ont vu s'y engouffrer une chauve-souris. » « Alors là, ils se sont approchés. » « Ils ont senti que de là s'échappait un courant d'air. » « Ils ont agrandi le passage et ils sont tombés sur ce trésor. » « Ils sont tombés sur cette salle qui est immense, » « Mais ils ont également découvert en bas 25 kilomètres de grotte. » « Ça, c'était vraiment le début de l'aventure souterraine ici à Cabraspied. » « On considère que c'est la plus grande salle aménagée en Europe. » « On imagine 250 mètres de profondeur. » « Tu pourrais presque y rentrer la tour Eiffel. » Impressionnant, en effet. Même pour les plus courageux. » « Le gouffre a bien d'autres merveilles à dévoiler. » « Alors tu vois, là, je t'amène dans le sein des seins des grottes du milieu souterrain. » « Là, tu vas retrouver ici tout ce que tu peux rencontrer sous terre. » « Alors évidemment, l'Aragonite à droite. » « Ça, ça fait penser un petit peu du corail, des fonds marins. » « Ouais, ça, c'est du corail de terre. » « Du corail de terre, si tu veux. » « Et ce que tu vas trouver de plus précieux, de plus rare dans le milieu souterrain. » « Ça passe à nous, plus classique, une colonne. » « On appelle ça des buffets d'orgue. » « Et à gauche, surtout des disques. » « Tu vois, qui sont hyper bien formés, qui sont magnifiques. » « Une véritable lustre. » « On peut appeler ça des lustres de calcite. » « Et encore plus à gauche, tu vois, tu retrouves ces cierges. » « Qui sont d'une filance extrême. » « Et puis ce qu'ils vont, c'est les couleurs. » « Là, tu retrouves un dégradé de couleurs qui est dû à des oxydes de fer, » « qui est tout à fait somptueux. » « La calcite, au départ, c'est blanc, mais ça reste blanc. » « Si c'est tout le temps humide, tout le temps alimenté par l'eau, » « si ça se sèche, même sur de courtes périodes, ça s'oxyde. » « Et là, ça a donné des dégradés de couleurs dus à des oxydes de fer. » « Ça a donné ce rouge, là. » « Ce rouge vif, que tu as sous les yeux. » « Le travail n'est pas fini, là. Les sculptures continuent, je vois. » « Tout ce que tu as sous les yeux, c'est des choses qui ont des dizaines, des dizaines de milliers d'années. » « On reviendra pour le voir. » « Si tu veux, mais il faudra se réincarner un chauve-souris. » « Je suis très content de la visite. » « Merci, Alan. » « Salut. » Retour à la lumière et place à la musique occitane. Avec Sophie et son mari, Alan nous fait découvrir un instrument de musique emblématique de la montagne noire. Impossible de résister au charme de sa sonorité. « Salut, Alan ! » « Salut. » « Alors, c'est une nouvelle boudin. » « On monte. » « Allez, Alan. » « Voilà, on monte. » « Tu vois, ici, j'ai les pots qui sont prêtes. » « Ça prend forme, c'est là, bientôt. » « Elle va se retrouver à prendre une nouvelle vie. » « Deuxième vie en musique. » « Deuxième vie en musique, oui. » « Ça, c'est du bourdon. » « Alors oui, c'est du buis. » « Alors, le buis, c'est un bois qui a une densité très importante. » « Et pour le son, c'est très important. » « Celui-là, tous les hivers, j'en coupe. » « Celui-là, ils viennent de Bugarach. » « Et après, je retourne, parce que ça fait plus joli. » « Sinon, sinon, tu as... » « Oui, ça serait la verrie. » « Après, tu retournes la peau. » « Et les poils, donc, ils restent à l'intérieur. » « Tout est parfaitement hermétique. » « Il n'y a pas de couture. » « Tout est noué. » « Et après, il n'y a plus qu'à jouer. » « Comme Alain, laissez-vous emporter par le rythme de ces airs catalans. » « Peut-être avec ces quelques notes de musique en tête que vous vous laisserez charmer par toutes les merveilles de la plaine de l'Aude. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »